Bonjour tout le monde, c'est Sarah. Aujourd'hui, je suis de retour dans mon décor habituel pour vous faire une petite FAQ. Je vais répondre à toutes vos questions. C'est parti ! Mais avant de commencer à répondre à vos questions, je voulais vous remercier parce qu'on est maintenant 500 sur ma chaîne. On vient juste de passer la barre des 500 abonnés. Donc ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Alors, première question. Quelle étude fais-tu et pour faire quoi plus tard ? C'est une question que je vais lier à une autre qui était « Tu as quel bac et tu es en prépa quoi ? » Donc c'est tout ce qui concerne un petit peu les études. Alors du coup, l'année dernière, j'ai eu un bac SSVT et cette année, je suis en prépa ECS. Donc économique et commercial, option scientifique parce que je viens d'un bac S. Et ça prépare au concours des écoles de commerce. Donc je ne sais pas exactement ce que je voudrais faire plus tard. Mais c'est sûrement un métier en rapport avec la communication, les voyages, l'international, l'audiovisuel aussi, tout ce qui est la création. Ça m'intéresse beaucoup. Donc je n'ai pas d'idée précise, mais je sais que c'est une voix qui me plaît et je me sens bien. Donc pour l'instant, c'est super cool. Deuxième question. Comment as-tu lancé ta chaîne et pourquoi les vidéos ? Alors il faut savoir que depuis que je suis au collège, j'aime beaucoup prendre des photos et des vidéos lorsque je pars en voyage. Et j'avais même à avoir une autre chaîne YouTube dans un style totalement différent. Et puis lorsque j'étais en voyage à Barcelone il y a quelques années, j'ai filmé plein de choses et je ne savais pas trop quoi en faire. Je me suis dit que c'était quand même dommage de rien en faire de ces vidéos alors que j'en avais plein. Du coup, j'ai essayé de faire un montage, j'ai posté la vidéo sur YouTube et depuis je ne me suis jamais arrêtée. Troisième question. Comment fais-tu pour garder le rythme de publication de vidéos malgré les études ? Honnêtement, ce n'est pas facile et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai réduit mon rythme de vidéos cette année. Mais il n'y a qu'une seule chose à retenir, qu'un seul mot à avoir en tête, c'est l'organisation. Tout repose sur l'organisation. Si vous arrivez à écrire vos textes en avance, à préparer vos vidéos, eh bien vous ne devriez pas avoir de problème pour tenir le planning que vous vous êtes fixé. Mais sinon ça peut être un peu plus compliqué. Donc vraiment, essayez de vous organiser au maximum. Quatrième question. Quels sont tes rêves et des futurs voyages de prévus ? Alors j'ai un rêve qui doit être partagé par beaucoup de voyageurs, par beaucoup de monde. C'est de faire le tour du monde. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire une fois dans ma vie. Surtout pour rencontrer des gens avec des cultures différentes, des modes de vie, des façons de voir les choses, tout ça. C'est vraiment le côté social qui m'intéresserait. Et donc oui, c'est un rêve que j'aimerais vraiment réaliser dans ma vie. Et ensuite, des voyages de prévus, oui, très prochainement. Je vais quelque part et je vous ferai une vidéo. Je ne vous dis pas encore où, mais je vous ferai évidemment une vidéo qui sortira sur ma chaîne. Cinquième question. Quel serait le produit parfait pour améliorer ton setup ? Alors ça, c'est une très bonne question. Et honnêtement, je pense que ce serait un drone. Parce que j'adore les plans aériens. Je trouve que ça rajoute vraiment un plus dans les vidéos et que ça manque dans mes vidéos. Donc si je devais faire un investissement pour améliorer ma chaîne, pour améliorer mon setup, ce serait un drone. Mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Mais j'aimerais bien. Sixième question. À quand des vidéos photos ? Eh bien, ça devrait arriver sur ma chaîne. C'est un type de vidéos que j'aimerais continuer à faire. Notamment les chroniques argentiques. Il devrait y en avoir une avant la fin de l'année parce que j'ai terminé une deuxième pellicule. J'ai reçu toutes les photos. Et donc, je vous ferai un débrief de cette deuxième pellicule prochainement. Encore une fois, ça va arriver. Septième question. Qui est ou sont ta ou tes sources d'inspiration au quotidien ? Alors, niveau photos, je pense que c'est Jonathan Bertin qui m'inspire le plus. Il fait un travail de fou. À chaque fois, il a des projets et des voyages qui sont géniaux. Vraiment, il fait des photos qui sont impressionnantes. Il s'est d'ailleurs mis récemment à faire des vidéos sur YouTube aussi qui sont super cool. Donc, n'hésitez pas à aller voir son travail. Vraiment, je valide à 100%. Sinon, sur YouTube, j'aime beaucoup Greg The Way qui fait des épisodes sur la van life. Où c'est vraiment propre. Le montage est vraiment quali. Donc, ça, c'est validé aussi. Julien Fabreau pour ses vlogs. J'aime beaucoup. Ça fait très longtemps que je le suis. Ça doit faire plus de deux ans que je le suis. Et il a évolué. C'est un truc de fou. Il a progressé. Maintenant, il est passé au Café Racer. Tout ça, c'est des projets pareils que j'adore. Et après, il y a aussi mon pote Damien qui fait un travail vraiment propre aussi. Il s'est remis à faire des vidéos assez régulièrement. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mets sa chaîne en petit i. Voilà. Il fait du travail très propre. Huitième question. Combien d'heures te sont nécessaires en moyenne pour pouvoir poster un sujet ? Alors, pour faire une vidéo, il me faut plus ou moins une douzaine d'heures. Ça dépend vraiment du type de vidéo. Par exemple, un vlog, il n'y a pas besoin de temps d'écriture. Mais le tournage s'étale sur plusieurs jours. Donc, c'est assez aléatoire. Ça dépend beaucoup. Mais on peut compter à peu près 12 heures entre le temps d'écriture, le tournage, le montage et la publication. Neuvième question. Compte-tu faire des rencontres abonnées prochainement ? Pour l'instant, ce n'est pas du tout d'actualité parce que j'ai encore une toute petite communauté. 500 abonnés, c'est déjà beaucoup. Mais pour faire une rencontre abonnée, je pense qu'il faut vraiment avoir une communauté beaucoup plus grande. Donc, pour l'instant, je ne pense pas faire de rencontres abonnées. Mais peut-être un jour, pourquoi pas, ça me plairait beaucoup de vous rencontrer en tous les cas. Onzième question. Est-ce que tu comptes nous faire découvrir ta nouvelle ville en vidéo ? Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, je fais mes études à Rennes cette année. Donc, pourquoi pas, c'est une ville qui est très jolie, très sympa. Il y a plein de coins super cool. Donc, si j'ai le temps, je ne promets rien. Mais si j'ai le temps, je pourrai vous faire une vidéo pour vous faire découvrir Rennes. Douzième question. La photo qui te rend la plus fière ? Alors, honnêtement, je pense que c'est cette photo. Parce que j'aime bien le jeu sur l'ombre et la lumière, les formes des arbres. Et en plus, il y a une présence humaine. Donc, je trouve qu'elle est assez sympa comme photo. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense que c'est une des photos dont je suis la plus fière. Treizième question. Quel est ton voyage de rêve ? Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, mon rêve, c'est de faire le tour du monde. Mais si je ne devais choisir qu'un seul pays, qu'une seule destination, je pense que je choisirais le Canada pour faire un gros road trip d'est en ouest et voir tous les paysages majestueux du Canada. Ça doit être vraiment une expérience de dingue. Donc, ça me plairait beaucoup. Quatorzième question. Quelles sont tes autres passions ? Alors, en dehors de la photo et de la vidéo, vous vous en doutez, j'aime aussi beaucoup le voyage, voyager. Et puis, j'aime aussi le sport et notamment le surf que j'essaye de pratiquer régulièrement. Même si, comme je suis à Rennes cette année, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est un sport que j'apprécie beaucoup. Quinzième question. Avec quel PC tu montes tes vidéos ? Alors, je monte depuis quelques mois avec cet ordi. Je vous mets la référence juste sur l'écran parce que je ne m'en souviens plus. Et franchement, il est pas mal du tout. Dernière question. As-tu un stabilisateur ? Non, je n'ai pas de stabilisateur et pour l'instant, ça ne fait pas partie des choses que j'aimerais acheter en priorité. Mais pourquoi pas ? C'est vrai que ça fait des plans qui sont vraiment cool. Il n'y a pas de tremblements. C'est très propre. Mais l'inconvénient majeur d'un stabilisateur, c'est que généralement, c'est lourd et ce n'est pas facile à transporter. Or, moi, j'aime bien les choses qui sont assez pratiques. Donc, pour l'instant, pas d'achat de stabilisateur de prévu. Mais pourquoi pas un jour ? C'est un objet qui est vraiment cool. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu en apprendre un peu plus sur moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo, à la partager sur tous vos réseaux sociaux. Et surtout, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Et j'ai trois questions bonus pour la fin. La démocratie est-elle le règne de l'opinion ? Intime conviction ? Et c'est qui le meilleur ? Merci pour ces pépites.